bon salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors du coup cet après midi petite mission pour le tracteur un truc sympa bon il ya un arbre un pin maritime qui est tombé avec la tempête bon il est pourri de façon donc je vais le débiter en deux mètres et je vais le charger donc sur le pic bot et je vais aller envoyer ça un endroit où il va pouvoir continuer de pourrir tranquillement donc il ya donc il ya celui là et il y en a un ou deux autres en haut là haut donc donc là on est dans le bois donc derrière la maison donc donc voilà pour le chantier de petit chantier de l'après midi donc bon bah ça avec le 40 49 r alors bon je vais pas faire donc les je vais pas présenter le tracteur dans cette vidéo je vais vous dire ce que j'ai fait dessus déjà depuis que je l'ai reçu alors j'ai remplacé la calandre à l'avant parce qu'elle avait un avait été il ya un truc avait pas qui était parti dedans donc une branche ou quelque chose il y avait un trou à ce niveau là donc j'ai remplacé remplacé ça hier qu'est ce que j'ai fait d'autre alors j'ai fait tout ce qui est vidange filtre à huile filtre à gasoil filtre à air j'ai nettoyé le filtre de cabine bas tout le radiateur qu'est ce que j'ai fait d'autre alors oui donc à l'intérieur donc dans la cabine donc j'ai mis une ampoule led au plafond donc ça fait quand même beaucoup mieux j'ai fait un porte téléphone donc le téléphone y va là la tablette donc les fils qui passent à l'intérieur du tube là je vais rajouter alors ici je vais rajouter ça donc je sais pas si vous voyez c'est un bas c'est un chargeur usb qu'est ce que j'ai rajouté qu'est ce que j'ai changé j'ai remplacé l'éveilleuse j'ai mis en led donc ça éclaire beaucoup mieux j'ai mis un autoradio donc voilà donc maintenant il ya la musique qu'est ce que j'ai mis d'autre si je fais le tour et j'ai fait un porte un porte bouteille d'eau donc comme ça quand je suis assis sur le siège c'est facile d'accès je prends la bouteille et je la remets qu'est ce que j'ai fait d'autre et ben je crois que c'est tout j'ai remis le troisième point hydraulique donc sur ce que je vais faire par la suite sur le tracteur ça va être quoi alors ça va être de remettre les masses de roues à l'intérieur des roues donc il faut que je refasse des supports des supports maison je vais remplacer les deux phares avant qui sont en halogène je vais mettre du led donc je vais mettre entre 4 et 5000 lumens par côté donc on aura à peu près dix mille lumens à l'avant et à l'arrière à l'arrière si vous voyez alors là il ya des emplacements de phares donc là c'est pareil je vais en mettre deux ici de là qui éclaireront donc deux vers derrière et deux sur les côtés et bien sûr le chargeur un chargeur avec certainement la pince crocodile donc la bms comme ils appellent ça la ben multi multi service donc donc voilà sur les choses qui vont être faites qui vont être faites par la suite et puis et puis après on sera pas mal donc donc voilà donc juste comme ça j'ai un copain cas 40 49 m donc c'est le même moteur il l'a passé au banc et il délivre 55 chevaux et donc sur papier c'est il dit 50 chevaux en fin de compte ils font 55 donc c'est c'est pas négligeable moi j'avais un 36 chevaux avant ben là si celui là il fait 55 je suis quand même à 29 enfin 19 chevaux au dessus par rapport à la parole par rapport à l'ancien honnêtement c'est une différence qui se voit nettement quand même donc donc voilà donc j'ai hâte d'avoir le chargeur c'est un petit peu compliqué pour avoir une date de livraison mais mais bon on va y arriver donc donc voilà bon allez je vais débiter ça en deux mètres chargé ça sur le donc sur le pic bot parce que ben j'ai pas de chargeurs sinon j'aurais pris ça à la pince mais donc voilà donc bon là il ya le ruisseau qui fait toute la longueur de notre propriété sur entre 250 mètres et 300 mètres de long donc là bas on aperçoit le bâtiment des chèvres la maison et langard et là il ya le petit cabanon pour pour les boucs mais d'ailleurs ils sont là hop donc voilà allez je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao